Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne aborde le dossier Big Togo pour vous démontrer qu'au PPACI, on ne ment pas, on dit la vérité, on ne fait pas de la propagande. On apporte des preuves de ce qu'on avance. Alors que les partisans de Ouattara font de la propagande, ils disent des choses qui ne reposent sur rien. Nous savons que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a envoyé ses candidats participer aux élections, a dit que la CEI de Cuybière a fait le choix de la France. Alors selon vous, quand le président Laurent Gbagbo tient un tel discours, après les élections, il fait le bilan de quoi ? Il fait le bilan de la victoire de ses candidats où il fait le bilan de la faute. Mais voilà qu'en Côte d'Ivoire, nous voyons des Ivoiriens qui disent, lorsqu'ils font le bilan de la faute, le PPACI n'est pas solide et que le RHDP est fort sur le terrain. comment pouvez-vous faire le bilan de quelque chose qui est faux et trouver quelque chose de logique ? Comment pouvez-vous avoir des chiffres qui sont erronés et à partir des chiffres erronés, faire un bilan objectif et dire que les conclusions sont objectives ? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas dire que les candidats du PPACI ont démérité. Non. On regarde plutôt comment a été organisée la fraude électorale. Voilà pourquoi le président Laurent Guapo a envoyé ses candidats. Il n'a pas envoyé ses candidats pour recueillir des victoires. Parce qu'il sait qu'il est face à un système corrompu qui a fait le choix de la faute. Alors ceux qui, à partir de la faute, font des conclusions qui disent objectives, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur affaire. Il faut qu'ils revoient, ils se revoient eux-mêmes. Parce que si on n'est pas en possession de ces sens, alors on peut raisonner de cette manière. Alors ces personnes ne raisonnent pas, mais elles raisonnent. Elles font du bruit comme demande Ali Bongo. Parce que lorsque un politicien veut fouer les gens, il fait du bruit. Voilà pourquoi Ali Bongo disait « Faites du bruit ». Et donc c'est ce que les gens font en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas faire du bruit, nous allons raisonner. Alors prenons le cas de Bic Tougou. Lorsque la campagne a commencé, sont allées à Népougon les personnalités influentes du PPSI. J'ai nommé le ministre Awadon Milo, j'ai nommé la responsable des CIF, Habibatoui. Pourquoi ces responsables sont-ils allés à Népougon ? C'est pour constater la fraude. Parce que nous savons que nous sommes devant l'un des plus grands fraudeurs de la République qui a fraudé Aragovil contre Akingo, qui a détourné l'argent des déchets toxiques. Voilà cet homme que nous avons à Népougon. Donc on ne va pas à Népougon pour dire que oui, les électeurs de Népougon ne vont pas élire Michel Dabon. Mais on va à Népougon pour savoir quel type de fraude il va utiliser pour chercher à être élu. Et le travail est en train de se faire de manière soutenable. Pourquoi ? Parce que lorsque la vie prend de l'eau, eh bien, les rats se retrouvent au-dessus, sur le pont. C'est ce qui se passe. Pendant qu'on est en train de chercher à comprendre que Biktougo a acheté des votes à Népougon et l'achat des votes c'est de la corruption et c'est interdit, on peut le suspendre pour cela. Tout Népougon a mangé toute une nuit au maquis internat. Les preuves sont là. Où Biktougo a-t-il pris son argent pour nourrir tout un quartier, toute une commune, la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire ? Comment a-t-il pu nourrir cette commune au maquis internat ? Donc, cela nous amène au budget de campagne de Biktougo et les avocats vont envoyer des dossiers, envoyer des requêtes pour savoir où il a pris son argent pour démontrer des gens qu'il y a eu achat des votes. On ne parle pas encore de l'inversion des votes parce qu'on sait que Michel Babaut a gagné les élections et que la Célie a inversé les voix. On l'a vu avec la Dumanie parce que nous avons vu le cas de Dama face à la Dumanie qui nous a démontré que la Célie est capable d'inverser les voix. Mais ici, prenons le cas de la faute. la corruption a une belle bien-lieue à le Poubon. Et que fait-on pour cacher cette corruption ? On nous annonce qu'au groupe Snedai, il y a eu un détournement de fonds de 1,679,000,000 de francs CFA. Qu'est-ce que, si l'on réfléchit, on a le droit de se poser des questions, est-ce que ce détournement dont on accuse les cadres du groupe Snedai n'a pas pour but de chercher à cacher le budget de campagne de Big Togo ? Est-ce que cela n'est pas crié, ébruité pour cacher ce qu'il a fait à le Poubon, la corruption à le Poubon ? Voilà comment le PPA se fonctionne. Vous voyez, ce qui se passe n'est que le combat mené de manière silencieuse par le président de l'Ouropa parce que Big Togo doit justifier où il a pris l'argent de campagne, le budget de campagne. Vous savez que pour le budget de campagne, Sarkozy a été sanctionné en France. Eh bien, ici, puisque le président Laurent Barbot veut que nous arrivions à un pays qui respecte les textes, on est en train de combattre le système sur les textes. Et il s'agit d'un individu, ce n'est pas l'État, c'est Big Togo qui est face à des accusations d'achat de votes. Et vous allez voir que dans le dossier de justice, nous avons un élément encore très important parce que le groupe Snedai a été mis sur pied par Désiré Tago et par Big Togo. Désiré Tago, nous l'avons vu durant l'assaut d'Abidjan, nous avons vu sa mâchoire tourée par une balle, il saignait abondamment, on l'a mis dans une voiture et on l'apprend plus tard qu'il a été tué, qu'il est mort. Quelqu'un qu'on pouvait sauver, il y a des gens qui ont fait des accidents plus graves plus ceux-là qui ont été sauvés. À qui a profité ce crime ? Eh bien, on est tenté de dire que ça a profité à Big Togo puisqu'ils étaient les deux à la tête de ce groupe Snedai. Et c'est lui aujourd'hui qui est à la tête du groupe Snedai. Donc on peut chercher à mêler des enquêtes dans ce sens. Et ce dossier-là n'est même pas lié à la fraude électorale. Ce dossier est lié au procès à la Cour pénale internationale. Un jour ou l'autre, Big Togo sera appelé à la barre à la Cour pénale internationale pour savoir quel lien il y a entre l'assassinat des irritables et la société Snedai qui est revenue à Big Togo. La troisième question que vous devez vous poser parce que certains Ivoiriens disent et Big Togo lui-même repense ce discours si j'ai été choisi à la tête de l'Assemblée nationale par le PPACI et les partis politiques pourquoi je ne peux pas être élu à l'Épougo ? Je pense qu'il y a quelque chose qui fait rire dans cette histoire. Pourquoi ? Parce que c'est vous le gouvernement de Ouattara à travers la bouche du ministre Al-Jouani qui avait dit que le président Laurent Mbappo ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il va mettre en péril la paix parce que Ouattara a déjà réconcilié les Ivoiriens et il va mettre en péril la paix. Lorsque le président Laurent Mbappo arrive il doit démontrer qu'il n'est même pas en péril la paix. Il s'est retrouvé aux côtés du président Bézié sur invitation d'Alassane Ouattara à la présidence. Ils se sont rencontrés et ça a énervé bon nombre de personnes qui ne connaissent rien à la politique. Mais le président Laurent Mbappo a développé sa stratégie politique démontré qu'il n'est pas à l'origine de la guerre en Côte d'Ivoire qu'il est favorable à la paix. Il est allé rencontrer Ouattara avec le président Bézié. Il est allé à la remise du prix Fédé-Soukouani à Merkel à Yamsoukou. On s'est plaît. Il a démontré sa bonne foi. À l'Assemblée nationale ils ont choisi Big Togo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait du vote du PPRC un vote utile. S'ils n'avaient pas voté Big Togo leur vote aurait été inutile parce que sans leur vote Big Togo aurait été placé à la tête du Parlement. Donc il fallait un vote utile. Et le vote utile pourquoi ? Pour démontrer au monde entier que le président de Rambabou n'a rien contre Big Togo ou le gouvernement qui n'est favorable à la paix mais il est contre le système corrompu de Ouattara qui combat. Voilà. Donc ici il faut être intelligent pour comprendre que le PPRC a choisi le maillon le plus faible du système corrompu parce que celui qui a la tête du Parlement on a des comptes qui l'ont corrompu et si on a des comptes qui lont corrompu c'est que son chef Alassane Ouattara est corrompu. Cela s'inscrit dans le combat politique mené par le président Laurent Rambabou. Ici la métropolitique a voulu aujourd'hui nous apporter un fait sur le dossier Big Togo ce dossier se trouve aussi sur la table du président Laurent Rambou qui dit qu'il va choisir quand donner les coups. Et donc cadre du groupe Snedaye ne vous laissez pas accuser que chacun essaie de lier ce détenement de fonds à Snedaye à la corruption des votes à l'achat des votes à Yopougou parce que c'est un trou dur que Big Togo veut utiliser pour échapper à la justice du président Laurent Rambou parce que la justice conduit au respect des tests ce ne sont pas les armes qui conduisent au respect des tests c'est la justice qui conduit au respect des tests et quand chaque maillot du système de Ouattara sera dans le collimateur de la justice on va arriver à la libération des Ivoiriers et au respect des tests à une société à un état démocratique merci